L'entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante chévera. On connaît tous ces slogans de Cuba, les slogans des frères Castro et principalement de Fidel, le maître de la révolution cubaine. Or le 19 avril prochain, Frédéric, effectivement Raoul, son frère, abandonnera officiellement la présidence de l'île, du crocodile comme on l'appelle. – La présidence du Conseil d'État, c'est comme ça la nomination de l'exécutif cubain. C'est vrai qu'il jette l'éponge, alors pas complètement puisqu'il va rester premier secrétaire du parti communiste cubain. Il a 86 ans quand même et déjà quand il a été réélu en 2013, il avait prévenu pour 5 ans, il avait prévenu à la fin de ce mandat, de ce deuxième mandat, je laisse les clés. Donc il y aura le vice-président qui prendra le pouvoir, c'est ce qui va se passer. Mais enfin il reste bien présent, son fils dirige l'armée, il a son gendre qui est aussi au sein du pouvoir. Donc tout cela évidemment est calculé. Alors c'est une grande histoire de famille, c'est une grande histoire pour l'île de Cuba évidemment qui va tourner une page. Je vous rappelle Fidel Castro… 60 ans de castrisme. Oui absolument, c'est en 59 qu'ils ont pris le pouvoir, les deux frères, avec Che Guevara évidemment, on vient de l'entendre, on vient de le rappeler avec la chanson. Mais aussi des droits de l'homme qui ont été muselés, il faut le rappeler quand même pendant très longtemps. Raoul a essayé quand il est arrivé au pouvoir de desserrer un peu les taux mais ça n'était que très fêlo. On regarde des images, on va retrouver des images d'archives où on va voir les deux brothers et on va voir évidemment Che Guevara avec eux. Alors c'est une foule en délire qui accueille Fidel et Raoul en 1951. Année historique. Oui oui, moment historique. Non mais année historique, 50 ans. Ah ben oui bien sûr. Il se fait de la pub. Alors en fait il faut savoir que Fulgencio Batista qui était le chef de l'État a été renversé. Il avait été élu en 40, il avait été réélu en 44 et puis il était parti en 52. Il est revenu avec force et c'est là où les frères Castro ont essayé de le déboulonner. En 1953, ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Ils ont été faits prisonniers, envoyés et puis après ils se sont réfugiés au Mexique. Et c'est là qu'ils ont décidé de prendre par force l'île en 1955-56. C'est ce qui s'est passé. Ils sont arrivés au pouvoir en 59. On les voit avec Che Guevara qui mourra, je vous le rappelle, en 1967 en Bolivie, assassiné en Bolivie alors qu'il mène une autre révolution. Ces deux hommes, Fidel et Che, sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ils parlaient le même langage quand ils se sont rencontrés. Et Raoul qui va prendre le pouvoir en même temps. Alors Fidel Castro devient littéralement le chef de l'État. Et Raoul Castro, lui, est placé comme ministre de la Défense dès 1959. Donc il est resté à la tête de ce ministère et donc à la tête de l'État depuis 1959 en devenant vice-président de Fidel. Et quand Fidel Castro a décidé de lâcher un peu les rênes en 2006, c'est lui qui tout naturellement a pris l'intérim. 2006 à 2008. Et en 2008, Raoul Castro a été élu. Alors il faut savoir que les élections présidentielles, ce n'est pas le peuple qui vote, c'est l'Assemblée nationale qui désigne le président. Et ça a été le cas en 2008, je vous le rappelais. Et puis cinq ans plus tard, en 2013, son deuxième mandat s'achève. Là, il remet les clés dans dix jours. C'est un moment important pour Cuba, mais aussi au niveau international. Souvenons-nous que quand Raoul est arrivé au pouvoir, il a fait un rapprochement très important avec l'Église. Il y a eu justement l'Église catholique a servi d'intermédiaire. Il y a eu un rapprochement avec les États-Unis, avec Barack Obama, qui s'est refroidi après avec l'arrivée de Donald Trump. Mais on est loin, évidemment, encore d'une libéralisation totale. Il avait permis les petits emplois, il avait ouvert le port à l'international, le port principal de la Havana. Bref, tout ça était une ouverture vers le monde. Est-ce que les choses vont changer dans dix jours ? On en saura plus le 19, très exactement le 19 avril 2018, un jour important dans l'histoire de Cuba. Merci Frédéric. Et dire que tout a commencé avec une poignée d'hommes autour de Fidel Castro. Ils ont débarqué, ils étaient 80 quand même. Ils ont débarqué dans un mangrove. Voilà, comme quoi, toutes les révolutions ont une histoire et qui peut durer très longtemps. Oui, ils commencent petitement souvent. Et c'est vrai que voilà. Voilà, exactement. Ça m'a hâte. Merci beaucoup. Merci. Merci Christelle, merci Julien. Merci.